Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois d'août du coup, et encore une fois très contente parce que pour ce qui va être des sorties culturelles, on va pas parler que de Paris, donc très contente. Ça risque d'être un petit peu long, donc peut-être n'hésite pas à prendre quelque chose à boire et à grignoter pendant que je regarde cette vidéo, parce que j'ai visité quand même pas mal de choses, mais avant de parler de tout ça, on va commencer comme d'habitude par les films. Donc, pour ceux qui ont suivi, et j'en suis très contente parce qu'elle a plutôt pas mal marché, j'ai sorti enfin la suite des analyses d'oeuvres d'art dans Harry Potter, et notamment dans le 4, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, donc forcément j'ai dû re-regarder le chine parce que les notes que j'avais prises à l'époque commençaient un petit peu à dater, et surtout qu'en fait j'avais juste commencé à repérer dans le début du film, mais j'avais pas du tout continué, donc j'ai dû tout me retaper, voilà, mais c'est toujours un plaisir, surtout quand on approche de l'automne, et sur la période automne-hiver, je trouve que les films Harry Potter, c'est des films à voir sur ces périodes-là, je trouve que ça, je sais pas, je trouve l'ambiance, elle est vraiment mieux pour regarder ce genre de film, donc bon, Harry Potter et la Coupe de Feu, ça parle de quoi ? C'est notre cher Harry Potter qui retourne encore une fois à l'école des sorciers, mais il commence à avoir l'apparition des manges morts dans le monde sorcier, donc ça commence un petit peu à craindre, mais là, ce qui va se passer cette année à Poudlard, c'est qu'on est sur une compétition entre différentes écoles de sorciers, pour lors de différentes épreuves, élire le gagnant du tournoi des sorciers, voilà, mais évidemment il va se passer certaines choses, des petits imprévus, etc. Donc voilà, les Harry Potter, c'est des classiques, moi je les adore toujours autant, ça n'a pas changé, donc si tu ne les as jamais vus, je pense que c'est peu probable, mais si c'est le cas, vraiment, je te conseille de les regarder, voilà. Ensuite, autre grand classique que j'ai revu, c'est Hunger Games, donc j'ai regardé le 1 et le 2 et j'ai pas du tout continué la suite, voilà, peut-être que je le ferai ce mois-ci, je ne sais pas, mais du coup, Hunger Games, c'est qu'on est dans une société un peu particulière, qui est divisée en districts, et chaque année, dans chaque district, il y a un jeune homme et une jeune femme, qui est tiré au sort pour participer au Hunger Games, qui est littéralement un jeu de survie, où il ne doit rester à la fin plus qu'un participant, et du coup, toutes les personnes tirées au sort dans les différents districts, doivent s'affronter et se tuer pendant ces jeux-là, qui est le divertissement préféré du Capitole, qui est en fait, genre, je ne sais même pas si c'est considéré comme un district, mais en fait, c'est là où il y a vraiment l'aristocratie, on va dire, de cette société-là, et vraiment les plus privilégiés, qui n'auront jamais à avoir cette peur d'être tirées au sort, etc. Bref, c'est toujours compliqué de parler sur des films assez classiques comme ça, genre, oui, c'est divertissant, etc., tu suis les personnages, tu t'attaches à ces personnages, et surtout que c'est des films qui sont sortis avec des films comme Divergent, etc., donc on était sur une période vraiment très société, société, comment dire, futuriste, post-apocalyptique, post-les règles sociales, c'est un peu n'importe quoi, je ne sais pas si ça fait sens ce que je suis en train de dire, mais bon, bref, du coup, je te les conseille si tu ne les as jamais vus, et aussi des livres si tu préfères lire, et voilà. En ce, c'est tout pour les films, donc on va pouvoir passer aux séries. Alors, les séries, à proprement parler, j'en ai vu qu'une, c'est Good Doctor, où on va suivre un docteur qui est atteint du trouble autistique. Il y a peut-être Asperger, mais je ne suis plus sûre des gens qui ont arrêté sur le trouble autistique. Et en fait, c'est une série médicale très classique, mise à part la particularité de ce personnage principal, quoi. Mais vraiment, dans la narration, dans l'écriture des épisodes, etc., c'est vraiment très très classique, à la différence peut-être que, genre, par exemple, comparé à un Grey's Anatomy, il y a peut-être un peu moins d'intrigues amoureuses entre les personnages, ou entre les différents internes en médecine. Il y en a un petit peu quand même, mais il y a quand même un rapport peut-être un peu plus pro, et un petit peu moins romantique. Après, je n'ai vu, je crois que, je crois que j'ai vu la saison 1, et je suis dans la saison 2, donc peut-être qu'après, en fait, ça se développe, et que je ne suis pas encore au courant. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne série médicale. Si tu aimes bien ce type de série, pourquoi pas ? Ensuite, j'ai vu un documentaire, qui s'appelle Keep Sweet and Silence, qui va parler d'une secte aux Etats-Unis. Bon, c'est des sujets, tu as l'habitude sur la chaîne, de voir soit des documentaires sur des meurtriers, soit des documentaires sur des sectes avec moi. C'est à peu près les sujets que je regarde. Donc, ça va revenir un petit peu sur tous les mécanismes qui ont été utilisés par cette secte et par les différents bureaux qui se sont excédés. Enfin, en soi, c'est un homme et ensuite son fils. J'ai totalement oublié le nom, évidemment. Tu as l'habitude aussi, j'oublie absolument toujours les noms. Mais du coup, ça parle de ça. On a les témoignages actuels de survivantes, principalement. survivantes. Et je crois qu'il y a un ou deux survivants qui parlent en fait de tout ça, de leur prise de recul, de comment parfois elles ont pu aider d'autres personnes, de ce qui leur est arrivé aussi, tout simplement. Et puis, ça parle aussi un petit peu de comment les autorités aussi ont procédé vis-à-vis de cette secte, etc. Donc, c'était un documentaire très intéressant que je n'ai pas trouvé ennuyeux. Parce que parfois, il est vrai que sur ce type de documentaire-là, tu peux avoir une voix narrative très très monotone qui a tendance à t'endormir. Mais là, c'était très intéressant. C'était divisé en différents chapitres pour aborder différents thèmes. mais en abordant ces différents thèmes, la faire continuer d'avancer. Donc, je te conseille si c'est des sujets qui t'intéressent, bien évidemment. Si tu es sensible à des sujets, comme tout simplement les sectes, la manipulation mentale, je crois qu'il... Je ne sais plus si le suicide était abordé, mais voilà. Un petit peu dans ces registres-là. Évidemment, les violences sexuelles, etc. Je ne te conseillerais pas de le regarder, bien évidemment. Mais si tu n'es pas trop sensible à ces sujets-là, pourquoi pas le regarder pour s'informer, etc. Ensuite, j'ai regardé deux émissions. On va commencer par Glow Up, la saison 4, qui est une compétition de make-up artistes que j'aime regarder depuis la saison 1, du coup. Cette saison-là, j'ai peut-être un peu moins accroché qu'avec la saison précédente. Mais voilà, c'est purement... C'est purement mon goût. Mais j'ai été contente de voir ça. J'ai beaucoup aimé toutes les créations qui ont pu être faites. Et au niveau du gagnant de la gagnante, j'étais assez contente, même si ce n'était pas forcément mon tout premier choix. Mais j'étais contente quand même. Voilà ce que je peux t'en dire. Et on va parler d'une émission qui m'a beaucoup plus marquée que les autres. Et où j'attendais patiemment chaque jeudi soir d'avoir l'épisode qui sortait sur France TV Slash. Donc je te parle de Drag Race France, qui est du coup la déclinaison française de RuPaul Drag Race, qui est une émission que j'ai déjà abordée sur la chaîne, qui est donc une compétition de drag queen. Et le but, c'est qu'on élise la meilleure drag queen. Donc en fait, il y a des déclinaisons qui sont déjà faites dans d'autres pays que les Etats-Unis, comme au Canada, en Espagne, en Italie, etc. Mais c'est vrai qu'en France, ça a mis du temps à arriver. Et j'avais aussi peur qu'il n'y ait pas forcément énormément de budget qui soit accordé à cette émission. Et que ça soit un petit peu cheap. Et au final, franchement, agréablement surprise. Aussi très surprise du niveau des queens françaises. Parce qu'il y en avait que je connaissais un peu de noms, etc. Mais c'est vrai qu'étant donné que j'ai plus regardé la version états-unienne, je connais un petit peu plus de queens aux Etats-Unis qu'en France. Mais du coup, hyper contente de découvrir toutes ces personnalités. Ça a été très compliqué d'avoir une seule favorite parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans l'émission qui m'ont marquée, si ce n'est toutes. Donc vraiment très très contente de voir ces émissions, de voir que RuPaul s'est du coup en France. maintenant. Enfin, c'est plutôt Nicky Dole que RuPaul. Mais bon, bref. Et vraiment trop contente d'avoir cette émission en France. Surtout que c'est pareil pour des émissions. Il y a certaines épreuves comme le Snatch Game où par exemple, où les queens du coup doivent en fait faire de l'imitation d'une personnalité. Mais rendre ça drôle. C'est vrai que parfois sur la version états-unienne, il y a des personnages que je ne connaissais pas forcément. Ou des rêves que je n'ai pas forcément. Donc parfois c'est peut-être un peu plus compliqué de rigoler. Même si j'en connais beaucoup aux Etats-Unis, au niveau des rêves, etc. Vu tout ce que je regarde et tout ce que je lis. Mais par exemple aussi pour la version canadienne, parfois c'était compliqué de comprendre les blagues, etc. Alors que ça faisait rire tout le monde. Et toi, t'es là en mode, non, je n'ai pas cette rêve, ce n'est pas ma culture. Donc c'est compliqué. Alors que là, comme c'était en France, j'avais toutes les rêves. Ok ? Et du coup, forcément c'est plus agréable. Même au niveau des blagues, etc. Bah forcément, tu s'identifies plus. Parce que c'est ta culture en fait, tout simplement. Donc c'était très très bien. Et puis évidemment, comme d'habitude aussi, les émissions de Drag Race, ça permet d'aborder différents sujets. Que ça soit les violences homophobes, les violences agressions homophobes, parler du sida, du VIH, etc. qui ont été abordés pendant l'émission pour démystifier en fait tout ce qu'il y a autour de cette maladie par exemple. La grossophobie, etc. Il y a plein de sujets qui ont été abordés dans l'émission. C'est pas que du divertissement. Il y a aussi une part un petit peu éducative. On va pas se le cacher. Et très contente de la gagnante aussi. C'était une de mes faves. Donc très très contente. Et puis les looks qu'il y a eu aussi. Il faut qu'on en parle. Parce que, mon dieu. Bref, j'ai adoré suivre cette saison. J'ai hâte de la prochaine, évidemment. Et donc je t'invite vraiment à aller voir. Surtout que c'est totalement gratuit en replay sur Constelle et Slash. Donc tu peux regarder ça tranquillement chez toi sans devoir payer un abonnement Netflix ou je ne sais quoi. Donc profite-en. Et je te recommande vraiment cette émission. Ensuite, maintenant qu'on a un peu fini sur ce chapitre série documentaire émission, on va passer au livre. Donc, j'en ai trois à présenter. On va commencer par un des meilleurs. J'ai lu au bord de la piscine. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grand artiste femme de Linda Nauklin ? Linda Nauklin, c'est une énorme référence pour tout ce qui est des études de genre en histoire de l'art. Notamment la place des femmes dans le milieu de l'art. Et ce livre-là, en fait, à l'origine, elle avait publié un article dont je ne sais plus quel magazine parce que j'ai une mémoire fantastique. Et ensuite, ça a été dérivé dans un petit livre d'essai où elle va justement répondre à cette question et revenir un petit peu aussi sur tous les argumentaires qu'on pourrait avoir en mode « il n'y a pas de femme d'artiste parce qu'elle était nulle en fait ». Voilà. Ce genre d'argument débile, par exemple, elle va revenir là-dessus. Elle va décortiquer tout. Elle va expliquer des choses. Et c'est vraiment une source principale pour les études de genre. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, bien évidemment, je t'invite à lire ce livre parce que c'est vraiment un classique. Il faut peut-être quand même, je dirais peut-être quand même un petit peu connaître l'histoire de l'art parce que parfois, il y a des références à des œuvres ou des références à certaines choses ou peut-être si tu es un, j'allais dire un moldu de l'histoire de l'art, mais oui, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Ça peut être peut-être un petit peu compliqué, mais en vrai, je pense que ça reste abordable. Mais peut-être que la lecture sera un peu plus lente et un peu plus compliquée sans trop l'être. Mais voilà, même si tu t'intéresses à des questions de féminisme ou ce genre de choses, je t'invite à lire La Linda McLean. C'est vraiment une base, en fait, sur ces sujets-là. Parce que je me souviens que quand j'ai lu cette conclusion, j'étais prête à prendre la Bastille, etc. Mais vraiment, sa conclusion, c'est que nous allons devoir mobiliser toute notre intelligence tactique et tout notre courage pour nous assurer que les voix des femmes soient entendues, que leur travail soit regardé et commenté. C'est notre mission pour l'avenir. Sachant qu'elle écrit ça dans les années 70, où je tiens à le préciser, et qu'aujourd'hui, on est encore face parfois à des expositions pionnières qui sont un petit peu limites et qui devraient peut-être lire ce livre, en fait, tout simplement. Et comprendre qu'homogénéiser des fans, c'est pas forcément leur enjustice, les enfermer dans une cage dorée non plus. Donc, enfin, bon, bref. Je te conseille vraiment, vraiment ce livre. En plus, comme tu le vois, il n'est pas très gros. Et moi, qui ai des difficultés à lire, même si je commence... Enfin, je commence. Même si je vois un peu ce qui m'intéresse aux nouvelles lectures, franchement, en ce moment, je me suis rendue compte que tout ce qui est roman, etc., j'arrive pas. Si le livre ne m'accroche pas dès les premières pages, c'est très compliqué. Mais tout ce qui est essais d'art, histoire de l'art, catalogue d'expo, là, il n'y a aucun souci d'un coup, mais bref. Du coup, je l'ai lu très vite. Évidemment, en plus, c'est des sujets qui m'intéressent et qui me touchent personnellement. Donc, forcément, ça m'intéresse encore plus. Donc, vraiment, je te fais la pub de ce livre. Prends-le, achète-le, dis-le. Voilà. Ensuite, le catalogue d'expo héroïne romantique, je l'ai enfin fini. En fait, il est très, très riche. Donc, c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps. Et puis, surtout qu'on va avoir divers articles qui vont revenir sur ces héroïnes romantiques. CF, le bilan culturel où je parle de l'expo. Et du coup, tu vas avoir des sujets comme le goût du drame, la folie, le couvent ou la mort, l'amour impossible, l'idéal féminin, etc. Donc, vraiment, un petit peu des divers sujets autour de ces héroïnes romantiques. Puis, tu vas avoir des close-up sur certains personnages, comme Safo, Cléopâtre, etc. Et ensuite, le catalogue d'expo ne s'arrête pas à là et à ce qui est présent dans l'exposition. Il va plus loin. C'est-à-dire qu'on va te parler un petit peu, par exemple, d'autres médiums comme le roman avec le roman sentimental. On va te parler aussi un peu plus de société. Qu'est-ce qui se passait à ces époques-là ? Par exemple, tu as un article pionnière en politique, religion, le code civil. Ce genre de choses qui fait que c'est très complet et que ça prend un peu de temps à lire et à tout digérer. Mais vraiment, c'est très sympa. Et puis, en plus, je trouve qu'il a une mise en page et une couleur très fun. Enfin, bref, un catalogue d'exposition tout vert. Au moins, tu le vois très bien dans ta bibliothèque. Donc, par exemple, les close-ups sur Ophélie, c'est f ma vidéo sur l'yay. Mais bon, bref, c'est une page sur Ophélie. Et ensuite, on passe à autre chose. Et du coup, ça rend quand même les close-ups assez digestes quand même. Ce n'est pas des pages et des pages et des pages. En fait, tu as plein de sujets qui te sont proposés. Et du coup, c'est vraiment très complet. Il y a tout un article sur la misogynie, par exemple. Et vraiment, je te le conseille. C'est vraiment un catalogue d'expositions riche. Et puis, sur des sujets comme ceci, ça se dit, je crois. Tu as compris ? C'est quand même cool d'avoir tout un catalogue d'expos qui les rassemble et d'avoir un catalogue d'expos qui en parle. Voilà. Ensuite, on va passer à autre chose. Et je vais faire de la pub encore une fois dans une autre vidéo, mais j'en ai déjà parlé en tout début de vidéo. C'est Harry Potter. Donc, ça, c'est le... C'est quoi déjà ? C'est le grand atlas, la magie au cinéma d'Harry Potter. Donc, c'est tous les behind the scenes qu'il y a derrière les films. Et il y a une mine d'informations assez impressionnantes. La mise en page aussi est très cool. C'est divisé dans celui-là par lieu. Et c'est vrai que, notamment pour la vidéo de ce mois-ci, j'ai pas mal utilisé ce livre parce qu'il y avait plein de petites informations sur, par exemple, les lieux qui ont servi à tel ou tel film, à tel ou tel lieu. Genre, par exemple, toutes les arènes, la salle de Gryffondor, qu'elles ont été les ressources pour le château, etc. Donc, il y a tout ça qui est raconté. Et c'est vraiment fun. T'as pas besoin de le lire dans l'ordre. Tu peux aller aux endroits qui t'intéressent. Et vraiment, c'est un très, très bon livre. Un beau livre. Donc, voilà. Et donc, c'est de l'édition Hugging & Manning. Et ils font d'autres livres sur l'univers Harry Potter un peu plus précis. Je crois qu'il y a, par exemple, un livre sur les créatures dans Harry Potter ou ce genre de choses. Moi, j'ai pris celui-là parce que pour les vidéos de la saga, c'était ce qui était le mieux au niveau source d'informations et que je le trouve aussi très, très complet. Donc, voilà pour ça. Je pense, pour les autres lectures, je ne peux pas t'en parler pour l'instant. On en parlera le mois prochain, sinon ça te spoil la prochaine analyse, comme d'habitude. Et du coup, on va pouvoir passer à un gros chapitre qui est les sorties culturelles. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu sur Instagram, et on est de plus en plus, et vous réagissez de plus en plus à ce que je mets en story. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Je suis allée à Toulouse, qu'a cité le chat de mon frère, qui en plus venait d'avoir une opération. Enfin bon, bref, ça a été un pur plaisir d'avoir un chat qui voulait sortir non-stop, mais qui n'avait pas le droit de sortir. Bref, passons. Du coup, à Toulouse, ça fait quand même un moment que j'y vais maintenant. Donc, il y a certains lieux où je n'y suis pas retournée, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles choses, que c'était encore récent dans mon cerdo, et que je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mais je suis retournée au jardin Kampan-Kaparelli, notamment parce que mon compagne était toujours en palais. Donc ce jardin-là, c'est un jardin plutôt classique, mais il a une petite particularité, c'est qu'au milieu de ce jardin se trouve une petite parenthèse au Japon. On a un jardin japonais avec un pavillon, je ne sais plus s'il l'appelle pavillon ou palais, du thé, avec du coup une étendue d'eau, un pont rouge, un pont tout rouge, etc. Donc ça, c'est très sympa à faire. Il a fait extrêmement chaud, donc quand les sorties étaient possibles, c'était vraiment le matin assez tôt, parce que c'était pendant la canicule en fait, donc les 40 degrés pleiment. Mais voilà, le matin, quand il fait chaud, c'était très bien. Il y a des zones d'ombre aussi, voilà. Mais c'est très sympa à faire, et il y a des petites tortues, il y a des carpe-coilles, etc. Très sympa, entièrement gratuit. Donc vraiment, je te conseille sur les périodes de beau temps d'y aller. C'est très mignon à faire. Ensuite, je suis allée au musée Saint-Raymond, qui est un musée d'archéologie. Je suis allée faire deux choses, voir l'exposition Mitra, et la collection permanente. On va commencer par l'exposition Mitra. Mitra, c'est un dieu de la mythologie romaine, et en fait, on ne le connaît pas du tout. C'est normal, on ne le connaît pas du tout, du tout, et du coup, l'exposition va revenir sur qui est Mitra, qui sont ses adeptes, comment ça se passe au niveau des temples dédiés à Mitra, etc. Quelle est son iconographie, son histoire. Et c'était hyper intéressant. Franchement, c'est une expo qui m'a vraiment, vraiment plu. Elle se fait dans une seule salle, mais la scénographie est bien faite, de telle sorte à ce que ça te fasse en fait un parcours dans la salle, et que t'aies suffisamment d'informations, etc. Quasiment tout était expliqué. T'as un audioguide qui était inclus dans ta visite, qui avait quand même un discours humoristique, et puis t'avais des extraits de films, etc. parfois, dans les oreilles. C'était très sympa à faire. L'audioguide, je ne l'ai pas fait entièrement, parce que parfois, le petit défaut, c'est que parfois, je trouvais ça un petit peu trop long, et que j'avais envie de bouger à une autre oeuvre. Mais ça, c'était très sympa. Et autre chose, si tu avais des bornes interactives, ou avec une petite carte, tu mettais ton pseudo, machin machin, et tu devais répondre à des questions du dieu Mitra, carrément, c'est lui qui te parlait directement. Tu devais répondre à des questions pour atteindre le haut le plus grand. Le haut le plus grand, non. Le rang le plus haut, c'est mieux, d'adeptes de Mitra. Donc, c'est le rang Pater. Et donc, il fallait répondre juste à toutes ces questions pour atteindre ce rang ultime. Donc ça, c'était très sympa à faire, très ludique, et surtout que ce genre de dispositif te permet, en fait, d'enregistrer les informations, et ça t'oblige à aller voir les informations, et à t'informer. Parce que parfois, tu peux passer devant une oeuvre sans lire le cartel, sans t'informer, sans creuser plus que ça. Et là, ça t'oblige vraiment à le faire. Mais en soi, même sans ça, je pense que l'exposition m'aurait tout aussi intéressée. Parce que les explications étaient largement suffisantes, même si tu ne connais rien du tout. Puis Mitra, j'y connaissais absolument rien du tout à ce dieu. Donc, c'était hyper intéressant à faire. Donc, vraiment, je te la conseille. Et ensuite, les collections permanentes du musée, du coup. C'est un musée principalement d'archéologie. Donc, qui va... Je ne sais plus à quelle époque... Bah, ça commence, je crois, à l'époque romaine. Et ça va à peu près jusqu'à la période gauloise. Tout début Moyen-Âge, peut-être. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que c'est à peu près ça. Et, pareil, tu vas découvrir différents artefacts, etc. Il y a, pareil, aussi des bornes interactives avec un petit peu de l'humour. Par exemple, j'ai pu customiser mon sarcophage. Voilà. Et ensuite, dans les collections, tu pars retrouver ton sarcophage. Donc, ça, c'était assez ludique. Pareil, toujours un peu de l'humour, etc. C'est-à-dire que quand tu customes ton sarcophage, c'est un peu Ikea, on va dire. Genre, t'ajoutes à ton panier, etc. Enfin, c'était très amusant. Et, franchement, je trouve que c'est des médiations qui marchent très, très bien. Que tu sois adulte ou enfant. Donc, voilà. La collection a été très sympa. Il y a une très belle galerie des bustes et des têtes. Donc, très, très sympa. Il y avait des informations qui étaient données, qui étaient suffisantes. Donc, franchement, c'est un bon petit musée. Et vraiment, il était très sympa à faire. Donc, je te le recommande. Ensuite, je suis en train de me dire que dans Toulouse et les autres villes que je vais te citer, j'ai fait pas mal d'églises. Mais ça, je te conseille d'aller sur Instagram dans mes stories à la une. Ça doit être dans Culture 3 et Culture 4. Non, je crois qu'il n'y a que dans Culture 3 et Toulouse, etc. Donc, tu vas dans Culture 3 et tu auras un peu les résumés sur les visites d'églises que j'ai pu faire parce que là, je ne vais pas développer plus que ça. Sinon, on n'est pas sortis de l'auberge. Genre, vraiment, parce que j'en ai fait pas mal. J'en parlerai une thune. C'est pas une église, mais à suivre. Tu vas voir après. Donc, voilà. En Toulouse, il reste les abattoirs qui est du coup, je ne sais pas ce qu'on peut appeler ça un musée ou un centre culturel. Je ne me suis pas renseignée là-dessus. Donc, bref, dans tous les cas, il y avait en ce moment une exposition sur Orland qui est une artiste qui commence dans les années 60, il me semble, et qui, d'ailleurs, a, et un peu en même temps que la ligne d'Anneaukine. Et il y a certaines choses où tu te dis, hum, ça fait sens quand on croise parfois les textes et ce que produit Orland. Donc, Orland est une artiste performative, mais pas que. Elle fait de la photographie, de la vidéo, de la sculpture. oui, je crois que j'ai tout dit, des installations, etc., qui est connue pour, notamment, ses actes de chirurgie plastique, mais performée comme un art. Elle, elle ne fait pas de la chirurgie plastique pour se rendre plus belle à ses yeux, mais pour se déformer, pour, pour, pour diverses choses, voilà. Il faut se dire qu'à l'époque, ce n'était pas du tout des pratiques aussi courantes qu'aujourd'hui et aussi démocratisées. Mais bon, bref, peut-être que je parlerai d'Orland sur la chaîne parce que là, ce n'est pas le propos pour l'instant. J'ai trouvé l'exposition assez bien. Néanmoins, moi, dans ma tête, j'avais, en fait, les références, j'avais les performances en tête, j'avais, j'avais la Orland en tête, quoi. Mais pour une personne qui ne connaît pas du tout Orland, ça peut être très brut comme confrontation. Les explications ne sont peut-être pas assez suffisantes pour quelqu'un qui ne connaît absolument rien d'Orland. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que les cartels qui sont à destination d'adultes, parfois, ne sont pas forcément très clairs. Écrits peut-être un petit peu petits, d'ailleurs, mais pas forcément très clairs. Alors que les explications qui sont destinées pour les enfants, franchement, pour quelqu'un qui ne connaît rien en histoire de l'art, etc., je lui conseillerais plutôt de lire les cartels enfants, non pas parce qu'il a un cerveau d'enfant, mais parce que ces explications-là sont beaucoup plus synthétiques, claires, précises, et on comprend tout mieux. Enfin, je veux dire, même moi, il y a des moments où je lisais plutôt les cartels pour les enfants que les cartels destinés aux adultes parce qu'il y avait trop de mots, là, mélangés comme ça. Je dis, non, mais ça ne sert à rien. Il y a des passons plus simples de dire les choses et là, tu m'embrouilles plus le cerveau qu'autre chose. Donc, voilà, c'était mon petit conseil. Ensuite, au sous-sol, il y avait une exposition d'oeuvres qui n'avaient pas forcément grand-chose à voir entre elles tout simplement parce que ce sont des oeuvres qui ont été choisies par les visiteurs des abattoirs pour être exposées. Ce que j'ai remarqué, d'ailleurs, je ne sais pas comment cette sélection s'est faite, mais en tout cas, il y avait quand même pas mal d'artistes femmes dans cette sélection. Ce n'était pas non plus une parité, mais il y en avait quand même un certain nombre. Et du coup, quand j'entends encore des discours qui disent non, mais de toute façon, les artistes femmes, ça ne va pas intéresser les gens, personne ne les connaît, etc. Et de voir qu'il y a des visiteurs qui ont choisi ces oeuvres-là pour être exposées, pas forcément parce que ce sont des femmes artistes, mais juste parce que l'oeuvre les a intéressées, il y a peut-être quelque chose à faire, du coup. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. bref, les diverses oeuvres qu'il y avait, il y en a qui m'ont plus plus évidemment que d'autres. Il y a eu une des cas de César et ça, j'étais très contente étant donné que j'allais faire mes morts sur la représentation de l'automobile, mais pas du tout étendue jusqu'à la période de César, mais ça m'a beaucoup fait rire de voir ça. ensuite, à l'étage, j'avais une expression, je n'ai absolument pas reconnu le nom de l'artiste, qui était un petit peu liée à la perception de l'espace aérien, du ciel, etc. Et vraiment, ça ne m'a pas touchée du tout, du tout. C'était un peu trop physique, scientifique pour moi et je n'ai pas du tout accroché. donc voilà, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus parce que vraiment, ça ne m'a pas intéressée, ça ne m'a pas accrochée, je n'avais pas envie de lire les cartels. Donc voilà, chacun ses goûts tout simplement. Donc ça, c'était pour Toulouse. On va passer du coup à Carcassonne parce que, petit tips, si tu vas un prochain été ou s'ils font des offres similaires dans l'année, en fait, les trains Occitanie font des offres pour les jeunes où en fait, sur une certaine période, là, je crois que c'était peut-être du 1er au 15 août, quelque chose comme ça, les TER sont à 1 euro allé, donc 2 euros allé autour et ce qui permet en fait de faire des villes aux alentours de Toulouse. Donc franchement, j'en ai vraiment profité parce que comme je t'ai dit, comme ça fait, ça commence à faire un petit moment que je viens à Toulouse, parfois j'aimerais découvrir ce qu'il y a autour. Le problème, je n'ai pas le permis, je n'ai pas de voiture et mon copain n'a pas un permis à ses vieux donc pour faire location, Et puis, ça coûte cher et puis, le train pollue moins, allez, hein, utilisons les transports en commun plutôt que la voiture, surtout qu'après, il y a plus de parking et tout, bon, bref, un peu chiant, un peu galère, mais du coup, on est allé à Carcassonne pour voir la cité médiévale. La dernière fois que j'y suis allé, j'étais une enfant donc ça me fait très bizarre d'y aller en adulte. La cité médiévale, c'est génial de découvrir, évidemment, les restes de cette cité, de voir tous ses remparts, de voir ses tours, de voir les restes à peu près du château, de voir tout ça, c'est génial. Le gros problème, c'est que la cité, l'intérieur, est donc extrêmement touristique. c'est vraiment le Disneyland médiéval et encore, il y a énormément d'enfants aussi, soit dit en passant, parce que forcément, ils capitalisent la tue aussi au niveau des activités, etc. Ils se sont proposés, c'est très à destination des enfants. Mais c'est vrai que pour le côté un peu historique, un peu, on marche tranquille dans la cité, non, il y a du monde partout, tu es collé à tout le monde, c'est pas forcément une visite agréable, c'est quand même à faire si tu n'as jamais fait. Mais, pour ce qui va être, par exemple, du gros truc de la cité, c'est de visiter, du coup, les remparts, châteaux, musée de la cité, etc. Musée, on va en reparler de la cité. Donc, pour nous, c'était gratuit. Je ne sais plus, c'est parce que je suis en jeune ou si c'est parce que je suis en chômeur. Mais, à voir les détails des prix, donc, c'est assez cool de visiter. Le problème, c'est que comme il y a trop de monde, tu ne prends pas le temps de visiter, notamment moi qui déteste être dans la foule. Je pense que tu l'as compris au fur et à mesure des vivants culturels, des sorties, etc. surtout quand tu te retrouves au milieu de 36 000 nationalités, que ça parle toutes les langues et que tu essayes de te concentrer à lire en français, c'est compliqué pour se concentrer, on ne va pas se le cacher. Et surtout, quand il y a un amas de personnes autour d'un cartel, tu n'as pas envie d'aller dans cette foule pour lire des informations. Donc, au niveau de la visite, ce n'est pas forcément mieux. Et pourtant, on avait pris vraiment billet première heure et tout en se disant que peut-être les gens iront plus tard dans la journée, etc. Donc, peut-être privilégier le temps du midi pour faire ces sorties-là, mais j'ai l'impression qu'il y avait une stop du monde. Donc, vraiment, dans le château, il y avait vraiment pas mal de monde. Genre, beaucoup. Les explications, en plus, sont assez succinctes et puis tu ne comprends pas, tu ne sais pas non plus dans de bonnes conditions, tu ne comprends pas forcément à quelle période tu es pour tel ou tel cartel, tu ne comprends pas forcément toute la chronologie, etc. C'est un peu galère. Et pour ce qui est du musée, je n'appelle pas ça un musée. Pour moi, c'est une galerie où on a posé des cailloux. Genre, vraiment, j'ai trouvé que c'était un petit peu ça. Au niveau de la médiation, il n'y a quasiment rien. Les œuvres qui sont exposées, du coup, ne sont pas expliquées. Elles sont un peu posées là et tu ne sais pas trop ce que c'est. C'est très petit aussi et c'est vraiment, la médiation est vraiment pas ouf. Donc, un peu compliqué. Et ensuite, pour ce qui est de la visite des remparts, là, il y avait un peu moins de monde et puis il suffit de marcher un petit peu vite et s'éloigner un peu pour être tranquille ensuite sur les prochains remparts. Et c'est assez grand et étendu donc les gens peuvent un peu se répartir sur tout ça. Donc là, c'était beaucoup plus agréable. C'est beaucoup plus sympa à faire. Vraiment, si tu dois faire cette partie-là, je te conseille de le faire pour les remparts et pour la vue que tu vas avoir de Carcassonne et de ses environs. C'est très sympa de marcher dans tous les cas sur les remparts. C'est sympathique. Donc voilà pour la cité médiévale de Carcassonne. Vraiment, si tu détestes être au milieu de foules et que tu as tendance à faire des crises d'angoisse quand tu es au milieu de trop de personnes, ne fais pas. Vraiment, ou essaye d'y aller hors saison parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de monde. et dernier tips, bientôt le matin pour faire la cité en étant tranquille. Là, il n'y a pas encore trop de monde, etc. Et c'est très agréable de marcher en tout début de journée dans la cité avant que tout le monde n'arrive. Voilà. Ensuite, à Carcassonne, j'ai fait aussi le musée des Beaux-Arts. En fait, je ne savais pas du tout qu'il y avait un musée des Beaux-Arts à Carcassonne. Et comme on avait un peu de temps avant d'aller prendre le train, on s'est dit au lieu de rester sous le canard, on va aller au musée. et la cité, c'était plus possible de rester dedans. Genre, vraiment, voilà. Et puis, on avait fait ce qu'on avait envie de faire. Donc, le musée des Beaux-Arts, il va commencer sa collection permanente sur la période XXe siècle, XXIe. Il y avait des œuvres intéressantes, d'autres moins, des cartels où j'ai trouvé qu'il m'aurait fallu faire un petit peu plus de précision sur certaines choses. Et ensuite, tu montes à l'étage et tu as des œuvres, je crois, du 18e, 19e. Et je ne sais plus s'il y a un peu avant le 18e ou pas. Ça, je ne me souviens plus. Bref, il y a pas mal d'œuvres, etc., qui peuvent être intéressantes. Il y a quand même de belles pièces qui me sont. Je réfléchis. Le petit souci, je trouve, c'est qu'il y a un petit peu de médiation, mais c'est vrai qu'au niveau de la scénographie, c'est un petit peu vieillot. Oui, c'est un petit peu vieillot au niveau des accrochages, etc. Ça manque quand même peut-être un petit peu de médiation un peu plus je ne sais pas, d'informations directement sous les cartels, mais parfois, c'est un peu compliqué parce que c'est un bâtiment ancien, donc je pense que pour accoler un cartel au mur, c'est mort, sauf s'il y a une cimèse artificielle. Je n'ai pas été tant emballée que ça. Il y a des œuvres qui m'ont beaucoup plu par contre, mais je n'ai pas été tant emballée que ça par la collection du musée. Cependant, il est entièrement gratuit et ça, c'est un point très important à noter. donc il est gratuit donc ça vaut le coup, j'ai envie d'en tirer. Et le truc qui m'avait un peu manqué, c'est qu'on était quand même dans un bâtiment assez ancien qui doit avoir une bonne histoire et il n'y avait rien là-dessus. C'est vrai que ça, ça m'a un petit peu dérangée parce que ça arrive souvent que quand tu vas dans des hôtels particuliers qui sont devenus musées ou des trucs comme ça, il y a un peu une histoire sur l'ancien propriétaire puisque d'ailleurs la collection qui est présentée souvent, c'est la collection de l'ancien propriétaire aujourd'hui 19ème, etc. Il y a souvent un petit peu des informations là-dessus sur le bâtiment, sur l'ancien propriétaire, etc. Et là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas du tout. J'aurais aimé savoir c'était quoi ce bâtiment à l'origine, pourquoi il a été construit, quand il a été construit, etc. Donc, un peu dommage sur ce point-là et ensuite, il y avait une exposition sur les femmes. C'est comme ça qu'on me l'a présentée à l'accueil. Je ne sais plus, ça s'appelait les exceptionnels. Voilà. Donc, en fait, ça a parlé des femmes représentées en peinture. Il me semble que c'est des œuvres principalement du 19ème siècle qui étaient présentées. Et en fait, tout ce qui était présenté, même au niveau du chapitrage, etc., que ce soit genre les femmes écrivaines, les femmes dans la mythologie, etc., ça m'a énormément fait penser à héroïne romantique, même si héroïne romantique, c'est vraiment la représentation des femmes chez les romantiques au 19ème siècle. c'est vraiment sans très préciser mais c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à ça mais en version riche parce qu'il n'y avait aucune information proposée, aucune œuvre n'était expliquée. Il y avait juste un grand cartel qui te disait « bah voilà, ce sont des femmes, comment elles sont représentées dans les arts, basta. » Et c'était tout. Et tu étais devant des œuvres avec son mode « mais ok, en fait, avec le titre du tableau, je peux savoir qui est cette personne mais pourquoi on me la présente ? Comment elle est représentée ? Pourquoi ce portrait il est fait de telle façon ? Pourquoi il y a tel ou tel objet dans ce portrait ? Est-ce que ça a un lien avec elle ? Est-ce que c'est juste là pour la décoration ? Ce personnage mythologique, je ne le connais absolument pas. Qui c'est ? Ce personnage biblique, etc., etc. » Donc ça, au niveau de la médiation, c'était zéro. C'était catastrophique. Ça m'a fait de la paix un petit peu. Surtout qu'en fait, il y a eu un atelier avec des élèves soit de primaire soit de collège où en fait, ils ont réinterprété des œuvres qui étaient présentes dans l'expo qui étaient trois fois plus expliquées que les œuvres elles-mêmes dans l'exposition. C'est quand même un petit peu problématique, je trouve. Je pense que voilà, un petit cartel résumé pour cet atelier ou même mettre les explications qui étaient, c'est super. Mais il faut expliquer dans l'exposition ce qui se passe. Genre... Voilà. Quand je fais ce mouvement demain, c'est que ça ne va pas. Donc ça, j'ai été très déçue par cette expo que je ne te recommande pas forcément. Après, y aller pour voir les œuvres, oui. Y aller pour le propos de l'exposition, non. Voilà. Et après, comme je te l'ai dit, c'est gratuit. L'exposition aussi est gratuite. Donc, tu peux en profiter pour aller voir ces œuvres. ça, il n'y a pas de soucis. Il y a notamment une très belle safo qui y est. mais vraiment, non, je ne te conseille pas. Pour le propos de l'exposition, ce n'est pas une expo que je conseille. Voilà. Ensuite, on va aller à Albi qui est une ville que j'ai kiffée. Vraiment très mignonne. Très sympa. Et très sympa à faire à pied, etc. Enfin bon, bref. On a fait beaucoup de choses. pareil, tout ce qui va être cloître, église, je te conseille d'aller sur Instagram pour voir ces petits détails. On va commencer par le musée de la Pérouse qui est un musée que je n'ai pas aimé parce que donc c'est une très très grande pièce qui ou sont concentrés divers objets maritimes, aides à la navigation, etc. Parce que la Pérouse du coup était un navigateur. Voilà. Je n'ai pas forcément très bien compris ce qu'il a pu au sein du musée, ce qu'il a pu décorer, ce qu'il a pu faire. Il a été missionné un moment par Louis XVI mais je n'ai pas très bien compris parce qu'au niveau des explications c'était un peu fouillis et surtout qu'il mettait des extraits du journal de la Pérouse mais il n'y a pas de contexte autour donc ça peut être un peu compliqué à comprendre. Il y a effectivement quelques objets intéressants pour ce qui est par exemple des aides à la navigation. Donc voilà au niveau de la médiation etc. c'était vraiment pas ouf et c'était payant. Je ne sais plus le prix mais ça ne... En fait si c'était gratuit j'aurais juste pas aimé et ce n'est pas grave mais là c'était quand même payant donc ça m'avait un peu saoulée quand même de payer pour ça parce que je trouvais que c'était vraiment un peu vide malgré le fait qu'il y ait que ce soit rempli d'objets en fait. ce que j'ai appris le musée va s'agrandir mais peut-être que ça va laisser aussi la possibilité de faire une nouvelle cinéographie et d'apporter une nouvelle médiation peut-être mais pour l'instant non n'y va pas surtout que quand j'avais regardé sur internet et tout on avait un peu vendu le truc en mode aussi que ça allait aussi parler de la ville d'Albi un peu historiquement et en fait pas du tout c'est juste que la Pérouse vient d'Albi et du coup voilà c'est tout c'est la petite cherté de la ville mais les explications données non ça ça m'a pas suffi ça m'a pas du tout genre vraiment j'ai été extrêmement déçue passons Albi c'est une ancienne cité épiscopale donc ça veut dire que c'était un peu le siège de l'évêque quoi et il y avait un palais le palais j'ai oublié son nom où logeaient les évêques ce fameux palais est aujourd'hui le musée Toulouse-Lautrec qui va bien évidemment parler du coup de Toulouse-Lautrec qui est originaire d'Albi qui est l'autre fierté de la ville et je pense un peu plus une grosse fierté vu l'étendue du musée et en fait c'est sa famille à sa mort qui a légué les oeuvres au musée voilà tout simplement donc le musée il est assez énorme on va pas se le cacher l'architecture superbe le jardin superbe pour ce qui est du musée en lui vous savez mélanger du Toulouse-Lautrec avec des arts anciens avec l'architecture ancienne du bâtiment avec un petit peu d'histoire d'Albi il me semble qu'il y en avait un petit peu avec une collection art moderne avec d'autres oeuvres du 19ème mélangées avec du Toulouse-Lautrec il y a du Toulouse-Lautrec mélangé avec de l'art ancien etc ce qui fait que au niveau de toutes les informations qui sont données de tout ce mélange en fait ancien moderne Toulouse-Lautrec etc ouf ça fait un beau ça fait un beau comment dire le bi-boulga on va dire d'informations de chronologies totalement différentes de sujets totalement différents et c'est vrai que c'est pas forcément très clair j'ai trouvé personnellement très content de voir du Toulouse-Lautrec c'est quand même là qu'il y a la plus grosse concentration d'oeuvres de Toulouse-Lautrec donc très contente néanmoins au niveau de l'affichage j'ai trouvé qu'il y avait quand même énormément de reflets mais ça c'est les reflets vraiment une grosse problématique dans le musée de toute façon c'est un petit peu dommage il y avait beaucoup trop d'informations comment dire ça me dérange pas qu'il y a beaucoup d'informations mais si elles peuvent être claires c'est mieux donc voilà parfois il y avait des pièces qui faisaient peut-être un peu vide il y avait deux trois affiches mais la pièce en soi faisait un petit peu vide parce qu'en fait le bâtiment est vraiment énorme mais c'est quand même un beau musée il y a quand même de belles pièces etc je regrette un petit peu que dans la collection notamment art moderne il n'y ait pas plus d'artistes femmes il y en a une seule c'est Suzanne Valadon et il faut savoir que Toulouse Lautrec et Suzanne Valadon se sont connues et que Toulouse Lautrec l'a encouragée à une carrière d'artiste donc peut-être mettre un petit peu plus de Suzanne Valadon ça peut être sympa ça peut être un lieu fait pour pour avoir plus d'oeuvres d'elle je pense je ne sais pas mais je suppose que dans leur réserve ils doivent sûrement avoir un peu plus d'oeuvres d'elle je ne sais pas du tout voilà je trouvais ça un petit peu dommage parfois justement sur la collection par contre Arnaud Verne il manquait un peu d'informations sur les oeuvres en tant que telles parce que il y avait des oeuvres tu étais un peu là en mode pourquoi là on passe d'une nature morte à l'intérieur d'une mosquée à une vue d'Albi tu es un petit peu en mode que se passe-t-il qui sont ces artistes etc par exemple moi il y avait des noms que je ne connaissais pas forcément j'aurais bien aimé en apprendre plus sur tel ou tel artiste après oui je peux faire mes recherches moi-même mais c'est aussi le rôle d'un musée de te donner les informations et de t'instruire enfin de te proposer du moins de t'instruire donc donc voilà j'ai été un peu mi-fique mi-raisin sur ce musée vraiment je pense que c'est le terme et il y avait une exposition c'était Toulouse-Lautrec regarde deux gars quelque chose comme ça qui en soi est une comparaison qui fait sens ils ont des sujets en commun ils ont pu intégrer certains lieux qui n'étaient pas forcément accessibles à tous notamment les maisons closes mais bon en même temps Toulouse-Lautrec était aussi client un très gros client d'ailleurs mais passons du coup c'était intéressant à voir mais j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations ou du moins que les informations soient un peu plus développées sur certains points parce qu'il y a des choses je dis dans le monde oui on le voit mais donc continuons donc ça sur le niveau d'informations j'étais peut-être un petit peu déçue j'aurais aimé que plus d'oeuvres en tant que telles soient développées plutôt que d'avoir juste un grand cartel pour chaque chapitrage de l'exposition néanmoins au niveau de la scénographie c'était plutôt pas mal surtout qu'en fonction du chapitre la salle avait une certaine couleur donc ça j'ai trouvé ça plutôt mignon vraiment et très sympa j'ai découvert que je kiffais la peinture sur carton enfin du moins les peintures sur carton de Toulouse-Lautrec j'ai trouvé ça super beau à voir en vrai j'étais quand même contente de voir ses oeuvres en vrai parce que forcément il fait partie de ma période de spécialisation qui va travailler des médiums qui se rapprochent de ce carouchet donc l'illustration la fiche etc donc voilà voilà pour le musée de Toulouse-Lautrec un peu unifié de mes raisins un peu déçu mais en même temps contente voilà c'est un peu comme ça que je peux te le résumer ensuite on va parler de la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi qui a été un choc visuel mais un choc un choc vraiment je suis rentrée et j'étais en mode oh wow je crois que hormis au Vatican évidemment j'ai jamais vu une église aussi remplie de détails des murs au plafond les vitraux etc la structure du centre etc enfin c'est une église qui est aussi une cathédrale pardon qui est aussi un petit peu particulière au niveau de son architecture mais vraiment j'ai été choquée elle était magnifique sublime vraiment c'est quelque chose à aller voir c'est un choc visuel pour il y a une partie qui est fermée enfin fermée fermée sauf si tu payes si tu payes il me semble que c'est 5 euros quelque chose comme ça mais ce qu'il ne mentionne pas au sein même de la cathédrale c'est qu'il y a des tarifs pour certains cas notamment pour les demandeurs d'emploi c'est gratuit donc moi j'ai pu y accéder gratuitement j'ai pu faire quelques photos pour la vidéo Harry Potter où j'ai eu une révélation devant le le pupitre en forme d'aigle bref ça m'a beaucoup fait rire de toute façon et tu as un audio guide qui te donne diverses informations l'audio guide manque peut-être un petit peu de précision parce que c'est vrai que parfois on te dit oui donc au sommet le Christ tatatata et tu regardes au sommet tu ne vois pas le Christ en tant qu'homme en fait c'est le Christ quand il est sous forme d'agneau mais c'est quand il est sous forme animale et c'est vrai que si tu ne le sais pas tu ne le vois pas voilà surtout quand le truc il est tout petit comme ça enfin bon vrai donc manque un petit peu de précision personnellement je n'ai pas fait tout l'audio guide parce que j'avais des crampes de règles voilà et j'étais en PLS c'était super vraiment passionnant mais du coup c'est vrai que rester assise sur place à écouter une voix peut-être un petit peu monotone un petit peu te raconter te raconter un petit peu toute l'histoire de la cathédrale c'était dur de tenir et de rester concentré donc je ne l'ai pas fait entièrement j'ai écouté quelques informations qui étaient quand même assez intéressantes et vraiment cette cathédrale je te la recommande mille fois d'y aller et même si tu ne fais pas la partie qui est payante la partie non payante est suffisante et au pire tu vas sur Google Images et tu chercheras ce que tu n'as pas pu voir mais vraiment super sympa à faire et vraiment très très beau et je crois qu'on est bon pour Albi et pour le sud dans tous les cas et on va pouvoir revenir à Paris pour l'expo que j'ai faite hier ou avant-hier je ne sais plus mais dans la semaine au musée des arts décoratifs je suis allée voir l'exposition sur Skiapareli j'ai du mal à le prononcer je vais le prononcer sûrement très mal c'est Skiapareli je crois qu'on le prononce comme ça j'ai du mal à le prononcer bref qui est du coup Elsa Skiapareli une créatrice de mode des années 1900 et des patates qui du coup va fonder la maison Skiapareli qui aujourd'hui défile encore à la page unique etc le musée des arts décoratifs son gros problème c'est que quand il y a des énormes expos mode comme celle-ci il y a toujours du monde énormément de monde les salles se remplissent de foules et ça devient très compliqué d'apprécier son exposition par chance j'ai réussi à rentrer dans les premiers voilà donc si tu réserves pour une visite à 11h viens minimum à 10h30 pour être bien placé dans la queue voilà c'est mes petits conseils et du coup j'avais les salles quasiment vides cependant cependant j'ai un peu rushé ma visite pour pas me prendre la foule qui arrivait juste derrière moi du coup ça fait que j'ai pas forcément lu énormément de cartels je tiens à te la voix je n'ai pas lu énormément de cartels pour ceux que j'ai lu ils étaient clairs donc sur cette expertise là je vais pas pouvoir t'en dire grand chose mais ça m'a pas du tout dérangé de ne pas lire pendant cette exposition parce que les oeuvres j'allais dire mais oui franchement les oeuvres les vêtements sont tellement incroyables que c'est pas grave si je ne lisais pas juste le fait de rentrer dans une salle et d'être surprise par juste les vêtements qui étaient par leur conception etc ça m'a largement suffit enfin vraiment j'étais choquée il y avait des pièces je rentrais j'étais en mode waouh donc vraiment je te la conseille elle est vraiment très très belle à faire c'est gratuit pour les moins de 25 ans comme d'habitude moins de 26 ou 25 dans ces eaux là tu vérifieras sur internet il y a d'autres motifs de gratuité ou du moins de réduction donc je te laisse aller voir sur le site mais vraiment c'était très 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 beau à voir donc vraiment je te recommande la scénographie est aussi très cool mais généralement les scénographies au mat sont toujours superbes pareil il y a certaines pièces qui sont exposées en centre de salle donc ça te permet de pouvoir faire le tour de pouvoir voir aussi l'arrière de ses vêtements la dernière salle va parler de la maison de ce qui a parié aujourd'hui et du coup de voir les pièces qui ont été présentées à la fashion week et j'étais trop contente parce que je les avais vues sur internet je les avais vues sur instagram sur les comptes mode etc et de les voir en vrai j'étais trop contente je t'en ai dit oh mon dieu cette robe là je l'aime trop et tout il y avait notamment par exemple des pièces qui ont été portées par Lady Gaga la fameuse robe je crois il me semble que c'était à Cannes au festival de Cannes de Bella Hadid avec la robe un peu poumon avec un peu poumon un peu poumon corail qui était vraiment sublime à voir j'étais trop contente de cette expo et après je suis passée faire la collection permanente ce qui permet de te dire si tu prévois de faire la collection permanente de ne pas y aller pour l'instant au MAD parce qu'ils font une grosse installation d'une future expo qui bloque l'accès à certaines galeries moi la galerie à nouveau était ouverte donc c'était bon pour moi très contente de la revoir je crois qu'ils l'ont changé depuis la dernière fois que j'y suis passée très contente de la revoir je trouve qu'elle est peut-être un petit peu petite mais après c'est moi et là à nouveau aussi c'est moi je veux un peu plus toujours je veux toujours un peu plus à nouveau il y avait certaines dispositions d'oeuvres qui étaient un peu mal placées je pense notamment à une affiche de Musha où en fait c'était très dur de prendre du recul pour vraiment bien la voir et même si tu passais dans le couloir peut-être que tu ne l'aurais pas forcément vue d'ailleurs et en fait si tu prends trop de recul tu es collé à une autre affiche voilà donc tu risques d'abîmer de faire tomber le cadre de cette affiche donc c'était un petit peu problématique sur ce niveau là mais très contente de voir tout ça j'ai fait mon petit shopping dans l'aile design mais bon on n'a pas l'argent pour avoir toutes ces pièces donc surtout n'hésite pas à streamer toutes mes vidéos pour être un jour monétisé ça je l'ai dit sur Instagram mais je le répète ici n'hésitez pas donc vraiment la collection permanente c'est quelque chose à faire il y a de très belles pièces il y a de très belles choses à voir même si tu ne connais pas du tout il y a de très belles choses à voir des choses un peu plus marrantes aussi surtout au niveau du design et des trucs un petit peu drôles à voir enfin du moins qui peuvent te faire sourire donc moi c'est quelque chose que je te conseille mais peut-être pas pour l'instant on va attendre que l'expédition soit un petit peu plus montée pour aller faire la collection principale mais voilà je te conseille je crois qu'on en a enfin fini je n'en peux plus j'ai la dalle je vais aller déjeuner on se retrouvera dimanche 9h pour une prochaine vidéo peut-être une analyse je te souhaite une bonne semaine salut bye Sous-titrage ST' 501